Bonjour, je suis Sébastien Froidevaux, le directeur général de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal. Notre fondation a été créée en 1984 par les anciens du Grand Séminaire et des laïcs. Le 15 juin 2022, nous avons eu le grand bonheur d'accueillir deux de nos pionniers qui sont encore vivants. Donc Mgr Émilius Goulet, prêtre de Saint-Sulpice, et M. Roland Pilonière, homme d'affaires. Ces deux hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis 20 ans, mais pour eux c'était une joie de se revoir et surtout de découvrir les nouveaux lieux du Grand Séminaire et de la Fondation. À travers leurs témoignages, leurs anecdotes, nous avons tout appris sur le début de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal et on a pu comprendre le dynamisme qui animait tous nos pionniers. La Fondation du Grand Séminaire de Montréal a une nouvelle mission depuis 2019, c'est d'être le poumon financier du Grand Séminaire de l'Archidiocese de Montréal. Les valeurs fondamentales de rigueur, de respect, d'engagement et d'amitié demeurent depuis notre création. Mgr Émilius Goulet et M. Roland Pilonière témoignent de la jeunesse de la Fondation en 1984. Il y avait un prêtre du diocèse de Montréal, Jean-Paul Charbonneau, qui était président de l'Association des Anciens et c'était un confrère de notre supérieur provincial, le père Doris. Alors, Saint-Sulpice, pour essayer de financer le Grand Séminaire de Montréal, a décidé de lancer une campagne de subscription en accord avec Mgr Grégoire. Et j'essayais de convaincre, à l'époque, Mgr Doris, que nous devions faire affaire en une compagnie, puis il ne voulait pas. Alors, comme j'ai été administrateur, bien, j'ai dû accepter de rentrer malgré moi dans une campagne de financement, parce que mon supérieur me disait à l'époque que j'avais été bon administrateur en Amérique latine. Alors, voilà qu'il m'a dit, bien, sois donc le secrétaire de l'Association des Anciens. Et alors, on a travaillé à établir des liens avec les Anciens du Grand Séminaire. M. Charbonneau a été merveilleux. Mgr Larchevêque a permis cette souscription. Et il y avait un représentant de chaque diocèse. Et c'est là que Mgr Grégoire a trouvé Mgr Riendot pour venir avec nous former une équipe pour organiser la souscription. Et je pense que c'est là que vous êtes entrés. Et après deux ans de souscription, qui, je pense, a eu un succès très important, au-delà de 2 millions de dollars, on a décidé, entre-temps, en 82, j'ai été élu provincial des Sédriciens, ma grande surprise. Et là, on a décidé, notre comité de souscription, de faire une fondation pour soutenir l'oeuvre du Grand Séminaire de Montréal. M. Roland Pinière, homme d'affaires, raconte comment son expérience et les succès obtenus lors de la création d'une importante fondation à Montréal, ont permis la naissance de la fondation du Grand Séminaire de Montréal. La fondation, à mon point de vue, doit ses origines aux prêtres de Saint-Sulpice, en collaboration avec l'Association des Anciens. Mgr Robert Riendot est devenu Mgr par la suite. Et il avait le don de se faire des amis, de rencontrer des bonnes personnes. Et je me souviens que vous étiez très fidèle à nos rencontres. Et vous étiez toujours là, avec un beau sourire. C'est vraiment de bons souvenirs. Mgr Riendot, évidemment, fréquentait un centre qui s'appelait le Centre Épique, affilié à l'Institut de Cardiologie de Montréal. Et il avait appris, évidemment, que j'avais été l'instigateur, évidemment, de faire une fondation pour bâtir ce Centre Épique. Donc, lui, il fréquentait ce centre-là pour sa santé, puis, oui. Et là, il m'a dit, il est venu me voir, puis il m'a dit, Mgr Villanière, vous avez fait une grande réalisation dans la fondation Épique. Pourriez-vous m'expliquer de quelle façon que ce succès du Centre Épique, qui était affilié à l'Institut de Cardiologie? Bien, il dit, nous, nous aimerions de bâtir une fondation. Bien, il dit, c'est tellement facile de faire une fondation. Puis, ça va être la fondation du Grand Séminaire, parfait. Puis, voici la façon qu'on doit le faire. Donc, il s'agit de rencontrer des gens, comme moi, évidemment. Il y avait également un M. Vaillancourt, dont son fils était prêtre ici. Il était étudiant à l'époque, M. Vaillancourt. Et là, évidemment, on a dit, on va former un comité avec M. Plourde également, qui était le président de l'UAP, United Auto Parts, ce qu'on appelait à l'époque. Parce qu'à l'époque, surtout, en 84, bien, c'était assez... Les gens pratiquaient beaucoup aussi, donc, de tous nos catholiques. Ils étaient heureux de pouvoir participer à avoir des prêtres. Donc, ça, en somme, ça s'est fait aussi facilement que ça. C'était une œuvre de Dieu. Je disais, M. Rien d'eau, si c'est une œuvre de Dieu, ça va marcher. Une profonde amitié s'est tissée entre nos deux pionniers, Mgr Émilius Goulet et M. Roland Pinière. Et cette amitié s'est répandue parmi les autres membres fondateurs, des anciens, du Grand Séminaire et des laïcs. Nous sommes devenus tous des amis, ensemble, dans ce groupe. Parce qu'il y avait des représentants de chacun des diocèses, puis même des religieux. Le représentant des religieux de Montréal était le père carrière, le provincial des jésuites. Et ces gens-là, moi, je suis resté très ami avec eux. Peut-être que je voyais plus souvent ceux qui étaient liés à l'Église, comme le père carrière. À chaque fois que je le rencontre, je le taquine, je lui dis, comment est votre confrère, le Saint-Père François? Ah oui. Je me suis resté. Comme président de l'association. Puis je lui dis, non, non, mais partez pas, on est en train de bâtir quelque chose. Et qui va vous remplacer? Alors, il a accepté de prolonger le mandat d'un an ou deux pour que la fondation soit vraiment mise sur pied. De toute façon, moi, ce dont je vous remercie aujourd'hui, c'est de votre amitié. Parce que vous nous avez soutenus par votre amitié et le désir d'aider l'Église. On sentait chez vous quelqu'un qui aimait l'Église. Et nous, les prêtres, ça nous enthousiasme. Nos pionniers ont créé la fondation sous juridiction de la partie 3 de la Loi sur les Compagnies du Québec. La fondation n'appartient ni au diocèse de Montréal, ni aux prêtres de Saint-Sulpice. Elle est autonome pour assurer le développement du grand séminaire. À chaque dimanche, j'allais prêcher dans une église pour la fondation. Ah oui, c'est beau. Puis les prêtres qui m'invitaient, je leur disais, moi, je me souviens, j'avais dit au curé de la basilique, Mgr Lecavalier, puis à M. Charbonneau, dans sa propre paroisse, j'ai dit, écoutez, je m'invite à prêcher chez vous, au Père Legault, qui était dans notre groupe, qui est devenu curé, là. Alors, je dis au Père Legault, bien sûr que je vais prêcher chez vous, mais moi, je suis comme Henry Kissinger, ça me prend au moins 1000 $. Alors, dans ces paroisses où j'ai dit que ça me prenait 1000 $, imaginez-vous, je l'ai eu. Même à Oka, où j'étais bitaire dominical. L'avocat avait mis les buts de la fondation, puis c'était très, très général. Puis moi, je lui ai dit, l'expansion de la foi catholique, bien j'ai dit, il y a la propagation de la foi pour faire ça. C'est bon. Nous, on veut quelque chose au profit du Grand Séminaire de Montréal, qui puisse soutenir l'œuvre du Grand Séminaire de Montréal. 40 ans après sa création, la fondation du Grand Séminaire de Montréal est véritablement une œuvre de Dieu, nous confie Mgr Émilius Goulet et M. Roland Pinière. Ça prouve que c'était vraiment une œuvre de Dieu. Absolument. Parce que sinon, ça ne serait pas possible de continuer de construire dans un organisme, même si c'est ambitieux créatif, pour d'autres causes, de faire vivre 38 ans. Là, ça va vivre ad vitam aeternam, j'en suis sûr. C'est beau, c'est vraiment encourageant, ça fait qu'on s'aperçoit que Dieu est à l'œuvre. Moi, j'y crois, puis on place la commande en haut. Vous savez, moi, j'ai découvert dans ce poste-là, comme moi donné, quand je suis revenu de l'Amérique latine, puis que je ne voulais pas avoir, j'ai découvert que quand on fait les choses qui nous sont demandées, bien, c'est vraiment là qu'on fait l'œuvre de Dieu. Ça m'est arrivé souvent dans l'Église d'avoir des postes que je ne voulais pas avoir. Je suis allé travailler à la Conférence des évêques à Ottawa, puis je dis au Cardinal Turcotte, bien, voyons donc, moi, je suis fait pour être professeur de grands séminaires, puis vous m'éloignez de ça. Bon. Mais de toute façon, quand on fait ce que l'Église nous demande, on deva avoir eu un certain bonheur, on se fait des amis, puis on repart dans d'autres choses. Et puis, il faut garder l'espérance dans la vie. Il y a bien des détours dans une vie et tout. Merci beaucoup d'avoir conservé votre amour de l'Église et du don de vous-même au service du Seigneur. Et merci pour tout ce que vous avez fait, pour nous encourager dans nos petites réunions. Nous tenons à remercier Mgr Émilius Boulet et M. Roland Pinière pour leur généreuse contribution. Le tournage de leur témoignage s'est tenu dans la chapelle du Grand Séminaire de l'Archidiocese de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada